Bonsoir et merci d'avoir organisé cette soirée autour du microbiote et de l'activité qui en découle donc je vais vous parler effectivement de l'obésité ou plus exactement des obésités voilà alors voyez j'ai mis effectivement les obésités en avec un s puisqu'il ya plusieurs formes en fait il ya plusieurs formes d'obésité et donc c'est là dessus qu'on va discuter vous allez voir que ça fait écho à ce qui a été dit en particulier lors de la discussion précédente alors qu'est ce qui se passe quand vous prenez du poids je vois ça touche beaucoup de gens quand vous prenez du poids par définition l'obésité c'est une augmentation de la masse grasse qui a des conséquences pour la santé ça c'est la définition scientifique de l'obésité et donc quand vous prenez du poids vos cellules graisseuses augmente en taille et puis le tissu graisseux il va pas c'est pas qu'un sac qui se remplit de gras il est très actif en fait il parle avec le cerveau il parle avec le muscle il parle avec le foie et donc il va y avoir aussi des perturbations non seulement de la biologie locale du tissu adipeux et retenez bien avec de l'inflammation dans la graisse et donc on va voir l'importance en fait de l'inflammation dans un instant et puis il va y avoir même d'ailleurs des fibres de la fibrose tient comme dans la fibrose du foie les vaisseaux vont être perturbés et tout ça ça va perturber les dialogues aussi non seulement tissu adipeux devient malade mais ça va perturber aussi les dialogues avec les autres organes en d'autres termes comment tissu graisseux va discuter avec le cerveau avec le foie avec le muscle est ce qui est assez curieux c'est que les nutritionnistes pendant des années on a négligé un organe qui fait partie en fait de tous ces dialogues c'est quand même assez paradoxal bah c'est quoi bah oui l'intestin l'intestin en fait finalement oui parce qu'en fait nous les nutritionnistes on se disait bah oui bah l'intestin et l'emprise directe avec certes l'environnement ce qu'on mange puis se passe des trucs là il ya un tube et puis les nutriments ils vont aller sur dans nos organes et puis on avait une vision un peu métabolique quoi l'alimentation et le lien avec le tissu adipeux et puis et ben forcément l'intestin au sein de l'intestin bas il ya le microbiote et donc ces quinze dernières années il ya eu effectivement vraiment une prise de conscience de l'importance de en fait on y a un collègue qui m'a dit l'autre fois oui vous avez vu la lumière ben oui on a vu la lumière de l'intestin et une prise de conscience de l'intestin et de sa lumière et en son sein le microbiote intestinal et donc sur ce schéma là que vous voyez donc pathologie d'organe l'obésité c'est pas ça se réduit pas je mange trop c'est à un moment donné il ya une progression et le tissu graisseux il devient malade et comme je vous l'ai dit il ya un problème de dialogue entre entre les organes et puis en plus on est inégaux devant vous savez tous on est inégaux devant devant ces changements environnementaux il ya des gens qui vont prendre du poids facilement d'autres moins il ya eu des progrès considérables également au niveau de la génétique si bien qu'aujourd'hui on a même repéré des cas dans lequel la génétique était très importante et d'ailleurs on parle de la php on a des essais à la php pour traiter ces patients qui ont ces formes génétiques avec des formes très très graves d'obésité et très très tôt donc l'intestin en prise directe avec nos changements des modes de vie l'alimentation je vais y revenir mais également l'activité physique alors d'où c'est venu tout ça dans le domaine de l'obésité bien et dans beaucoup d'autres pathologies un d'ailleurs c'est un modèle assez incroyable qui sont des souris qui n'ont pas de microbiote donc des souris sans germes alors déjà quand vous les suivez ces souris mais elles grossissent différemment même si vous essayez de les faire grossir ben voyez ce que vous voyez ici une souris sans microbiote elle va moins grossir qu'une souris avec du microbiote la première première chose donc il semblerait que le microbiote a quelque chose à avoir avec notre stockage énergétique et donc le stockage du tissu graisseux et puis qui dit souris sans germes dit à transplantation transfert de microbiote et comme d'autres pathologies c'est ce qui a été fait alors on fait grossir une souris c'est assez simple de faire grossir une souris on leur donne on lui donne du lard elle va voilà elle va augmenter son tissu adipeux et puis il va y avoir le développement de une tendance à bien sûr elle va devenir obèse elle va devenir résistante à l'insuline même devenir diabétique son intestin va devenir plus perméable et puis elle va aussi avoir une inflammation mais c'est pas comme une infection c'est une inflammation bas grade et ce qui a été bien montré c'est que si finalement on prend cette souris qui a grossi on prend ses selles et on en transfère dans une souris qui n'a pas de germes en fait la petite souris qui a reçu ses selles bah elle va aussi avoir tendance à développer une obésité et de développer un diabète à développer de l'inflammation et on peut faire ça d'ailleurs de l'homme à la souris on peut prendre des selles d'une personne obèse on va mettre chez une souris qui a pas de germes elle a tendance à prendre du poids alors que la souris qui a reçu en fait les selles d'une personne qui a pas de problème de poids ne va pas devenir obèse il ya une chose très importante en fait dans ces études c'est que la réponse de la petite souris là qui a reçu le microbiote de la souris obèse en fonction de son alimentation elle va répondre différemment l'alimentation est critique en particulier dans la transmission des effets du du microbiote il ya une alimentation qui va être facilitante je vais revenir et n'autre pas forcément donc dans ces études là le transfert du microbiote souris à souris ou homme à souris a reproduit la prise de poids et les altérations métaboliques mais importance vraiment importance du régime alimentaire en gros si vous continuez à nourrir les les souris par une alimentation qui va être assez grasse etc vous allez avoir des effets des effets assez différents alors on s'était pas concerté avant mais harry a évoqué la forêt amazonienne et puis vous avez vu dans les médias il ya un feu en fait c'est pas fini dans la forêt amazonienne qu'est ce qui se passe dans cette forêt donc ça brûle et qu'est ce qui va se passer quand ça va repousser alors déjà ça brûle le territoire il est réduit et puis vous savez bien après un feu ce qui va repousser basse et les arbres les espèces qui ont la capacité en fait à se renouveler donc il va y avoir une perte de la diversité donc il va y avoir une forêt moins riche moins diverses la composition des espèces d'arbres va changer et donc et la nutrition de cette forêt est aussi un important si on appauvrit les sols et quand on parle de nutrition c'est un enjeu mondial parce que c'est ce qu'on mange mais aussi c'est ce que les sols nous donne et ce qu'on voit c'est qu'il ya un appauvrissement des sols et les sols dans le monde sont lessivés aussi parce qu'il ya moins de diversité bactérienne et si vous avez un sol lessivé vous avez une alimentation peut-être des fruits et légumes qui seront moins riches également donc c'est quelque chose de plus global que ce qui se passe dans l'intestin de ce monsieur mais en tout cas ce qui se passe dans l'intestin ce monsieur voyez qui a pris du poids c'est assez à il ya une analogie qui peut être fait avec la forêt amazonienne puisque effectivement ce qui a été montré c'est que cette personne va avoir des changements dans la belle la richesse et la diversité dans certaines espèces spécifiques alors il ya des espèces stars comme on disait tout à l'heure on s'entraîne à prononcer les noms donc acermontia nous signifie là c'en est une bactérium alice en est une autre mais il y en a plein d'autres donc des changements dans la composition en fait de ces groupes bactériens et puis ces bactéries c'est comme des petites usines elles produisent des métabolites qui vont passer la barrière intestinale et qui vont agir sur notre organisme et là aussi il ya des métabolites star et il y en a de plus en plus qui vont agir sur le développement du risque des maladies cardiaques qui vont agir sur le développement du diabète par exemple qui donne un risque et des composants à tiens le lps qu'est ce que c'est c'est un élément des membranes des bactéries et un élément lié à l'inflammation et chez les personnes qui ont un problème de poids il ya un problème également d'inflammation qui s'appelle bas grade de bas niveau qui contribue probablement aussi à l'altération des organes mais peut-être aussi à l'altération du microbiote et tout ça ça va augmenter nos risques nos risques cardiovasculaires cette inflammation les risques de résistance à l'insuline et de syndrome ce qu'on appelle le syndrome métabolique et tout cas les maladies métaboliques et les maladies je voulais revenir vraiment sur l'alimentation l'alimentation est critique et le microbiote il en prise directe avec nos changements alimentaires tout ce que vous consommez les protéines les lipides les types de sucres vont avoir un impact sur l'alimentation ça c'est les macronutriments mais pas que on a évoqué les micronutriments également les polyphénols par exemple vont jouer un rôle les fibres jouent un rôle mais aussi les composants d'une alimentation plus transformée puisque nos sociétés ont évolué vers des produits transformés voire ultra transformés qui vont agir sur le microbiote un autre élément important c'est les émulsifiants alimentaires bah oui dans l'alimentation transformée il y en a beaucoup tout ça va agir sur 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 la composition du microbiote donc beaucoup de facteurs et donc la question c'est peut-on restaurer le microbiote au fond oui mais il ya une grande variation en fonction des personnes et donc il est un exemple c'est une étude qu'on avait fait il ya quelques années ce sont des personnes qui vont rentrer dans un processus de régime bon de restrictions caloriques au départ c'est assez court voyez six semaines et puis une autre stabilisation de six semaines première chose on est inégaux il ya des gens qui ont un microbiote riche et d'autres un microbiote plus pauvre et bien en fait ceux qui avaient un microbiote riche avait plutôt une meilleure réponse au régime alors que ceux qui avaient un microbiote plus pauvre certes on était capable d'améliorer le microbiote par cette intervention mais pas assez pour rejoindre le niveau de microbiote de ceux qui avaient un microbiote riche donc voyez qu'il ya des différences de réponse d'une personne à l'autre un autre exemple c'est la chirurgie de l'obésité dans des formes sévères d'obésité là aussi à des changements du microbiote associés à la chirurgie de l'obésité et donc ça c'était un programme aussi hospitalier de recherche clinique on a mené il ya quelques années qui s'appelle micro barrières dans le cas on a montré que en fait 75% des personnes qui rentrent dans ces programmes de chirurgie de l'obésité ont un microbiote appauvri on arrive un petit peu à l'améliorer parce qu'ils s'améliorent cliniquement mais pas assez pour rejoindre les personnes qui ont un microbiote riche donc il semble qu'il ya une inertie par rapport à ce microbiote et on va dans un programme avec une collègue développer des aussi des techniques de transfert fécaux chez ces patients après la chirurgie de l'obésité pour restaurer le microbiote et je voudrais terminer sur finalement les enjeux futurs voilà c'est écrit en anglais puis j'étais un peu fainéante j'ai pas traduit mais vous avez bien compris ou what why where when en fait les enjeux aujourd'hui c'est finalement harry tu as évoqué cette question c'est qui demain vont pouvoir bénéficier de ces approches pour le microbiote finalement je vous ai dit le problème de poids d'une personne le problème de diabète d'une personne c'est pas celui d'une autre donc quelles sont les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces approches sachant que ce sont des maladies compliquées et qui évoluent dans le temps donc à quel moment on va pouvoir agir peut-être pour moduler le microbiote ensuite quoi on a évoqué l'alimentation c'est un élément mais est-ce suffisant quel type d'action prébiotique probiotiques on les a évoqués les métabolites le transfert fécal sûrement des combinaisons parce que dans des maladies aussi compliquées et il faut agir probablement sur le microbiote mais aussi sur l'autre et puis que veut-on veut-on améliorer le poids ou veut-on améliorer le diabète ou l'inflammation bah c'est peut-être pas la même chose et c'est peut-être pas le même type d'action ou agir le microbiote directement l'a évoqué l'intestin parce que l'intestin cet intestin perméable peut-être qu'on peut agir dessus l'autre là aussi c'est complexe et probablement de façon combinée et puis demain il ya un vrai enjeu quand on parle d'alimentation on parle vraiment de prévention et à quel moment on a parlé des enfants tout à l'heure à quel moment il faut agir et là aussi on est ce qu'on peut faire d'un point de vue médical c'est qu'il ya des vrais enjeux de santé publique et puis monsieur le chairman je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dû écouler mon temps je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501